Musique de générique Ne vous inquiétez pas, on va se pencher dessus très très vite Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle intro ? J'espère que vous avez kiffé, évidemment Quel plaisir d'avoir ce genre de petit travail qui a été fait On espère que vous allez kiffer, je vous en dirai plus Évidemment sur qui a fait ça, on mettra le lien dans la description Pour que vous puissiez tout savoir Voilà, une petite musique qui claque bien, beaucoup plus courte Bah oui, avant... Il n'y a plus de Laylay du coup Il n'y a plus de Laylay, mais ça tient en 20 secondes C'est ça Aujourd'hui je suis avec Rof, comment ça va ? Yes, c'est moi, ça va très très bien Après une semaine très très chargée à Cannes On a bien bossé On a bien bossé pour nous Et donc indirectement pour vous également On espère que ça va vous régaler cette année En tout cas, on a fait plein plein de choses Et on va peut-être en parler un petit peu d'ailleurs en début d'émission Et puis après on présentera Dying Light, The Board Game On est les premiers à vous présenter ce truc-là je pense Parce qu'en fait le Kickstarter il est là dans quelques minutes Effectivement il est là dans quelques minutes Puisqu'il est 16h31 Et que le Kickstarter se lance à 17h pile D'accord ? C'est pas mal hein ? Donc ce qui va se passer C'est que pendant une petite trentaine de minutes On va discuter ensemble On va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé à Cannes Voilà ce qu'on a foutu de nos 5 jours quoi Tout ce qu'on a fait Ce qui est... La partie ludique La partie ludique Bien sûr La partie ludique et non pas lubrique Voilà Voilà Tout à fait Donc on va vous raconter un peu de live Et quand il sera 17h Alors Nous lancerons évidemment l'émission Directement ici de Dying Light, The Board Game On vous montrera comment ça se joue Vous pourrez donc découvrir si c'est fait pour vous ou pas Puis vous pourrez aller backer directement sur Kickstarter Sachant que Vous le savez comme souvent sur les Kickstarter Premier arrivé Mieux servi Mieux servi tout à fait Les Early Birds Parce que vous avez les Early Birds Alors je sais pas si ce sera le cas sur ce Kickstarter là J'ai pas l'info des pledges et tout Juste que C'est souvent le cas Donc il y a un monde où en général Quand tu sais que tu vas vouloir un Kickstarter Il vaut mieux le prendre dans la première heure Au moins t'es sûr De pas être déçu Puis au pire tu pledges Tu sais Dans un Kickstarter tu peux retirer ton pledge Tu peux le modifier Tu peux machin Je trouve que c'est une sécurité Quand tu sais que tu vas peut-être être tenté d'un truc Tu vas seconde 1 Tu prends la grosse Bertha Le truc qui pourrait te faire craquer Et t'essayes d'économiser entre temps Et après Et après tu vois Est-ce que tu voulais vraiment Est-ce que tu voulais un truc plus petit Est-ce que finalement Voilà Et au moins T'as réservé Tu vois Et du coup si les trucs sont limités en termes de place C'est pas mal Bref En tout cas il y a ça qui est possible Et on va vous faire découvrir tout ça Vous allez voir que c'est plutôt cool Si vous êtes des amoureux de Zombicide Par exemple Ça devrait vous parler Effectivement En tout cas là il y a des zombies partout On va pour l'instant les laisser un petit peu comme ça Il y a des zombies Il y a du cid C'est ça Il y a des sauts dans ce jeu là Ah bah si vous connaissez Zombicide était assez plat C'est vrai que là dans Dying Light On va passer notre temps à grimper Et effectivement c'est un petit peu le Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux Moi j'ai jamais joué au jeu vidéo Toi t'avais déjà un peu joué au premier c'est ça ? Alors je connais le jeu de loin D'accord Mais c'est vrai que je le connais pas par coeur Parce que ça fait peur Ah il t'aime pas trop quand ça fait peur C'est pas forcément le plus chaud de tous Vous voyez regardez ici Pardon Attendez Je fais des bêtises Si je fais ça Voilà Oh c'est beau Là vous voyez un petit peu le plateau Et le relief du plateau Parce que ça va être tout l'intérêt du truc Mais bon On en parlera tout à l'heure Eh Voilà Mais évidemment on y reviendra Juste après quand ils sont Ça c'est pas Les gens pourraient croire qu'on est en retard Parce qu'on avait 16h En fait Comment ça 17 ? Tranquille Et puis là on a du coup une demi-heure d'avance Quelque part C'est assez rare C'est assez rare pour être noté Bon Bravo pour les victoires de dimanche La démonstration Ah là là Ça s'est bien passé effectivement à Cannes On va revenir un petit peu dessus On commence par le début On y va C'est ce qu'on fait Moi ce que je te propose C'est que je vais commencer Tu te rappelles le moment Tu avais dit qu'on ferait un runner Un peu carré pour Bon voilà On va plutôt y aller un peu à l'instinct Ouais mais Mais hé Hé On se sait On va faire ça comme des boss Je vais prendre le début Et tu reprendras à partir du moment Où je m'arrêterai D'accord Et tu finiras Ok Il permettra moi De préparer le lancement Du truc d'Inlight Comme ça je fais une capture De la page Kickstarter En fait je ne pouvais pas Capturer la page Kickstarter Tant qu'elle n'est pas dispo En fait je pense qu'on va lancer À 17h05 Comme ça je pourrais faire Une capture un petit peu propre Et vous ne l'avez pas bien vu Mais le générique là Il n'est pas Tu le remettras de toute façon Parce que normalement Quand le logo il s'ouvre à la fin Ça s'ouvre sur nous Et là je ne sais pas pourquoi Ça ne l'a pas fait Donc je vais Casser un mur Quelqu'un a mis à propos Un truc du genre Tiens ça tease un peu De jeu de rôle Dans le Comment dire Dans le nouveau générique Dans quel générique ? Dans le Dans ça ? Dans celui-là Classe quand même Hein ? Hein ? Hein ? Qui c'est qu'il faut remercier déjà ? Alors qui c'est qu'il faut remercier ? Putain j'oublie tout le temps leur nom Ça c'est vraiment la question terrible Merci les gars en tout cas Non 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 il faut que je trouve l'info Ah ! Attends je vais le retrouver Je vais le retrouver Je vais le retrouver On les a rencontrés à vie On les a rencontrés à Vichy Effectivement Ah on aime beaucoup ce que vous faites Nous on fait de la modélisation Tout ça Et Carbon Café Carbon Café Qu'on embrasse C'est la boîte Carbon Café Un certain Philippe Joubert Que je remercie Qu'on a rencontré effectivement A Vichy Et il est en mode J'aime trop ce que vous faites Faut qu'on vous fasse un générique Qui déchire et tout Franchement il est cool La musique est épique Max vous laisse prendre un peu Pour un pirate Il était en mode J'ai eu un délire de Ça fait un monde Oui si Après il arrive Il a dit Je vais mettre du bois Je vais mettre du bois Et puis on va mettre des bateaux Et je vais mettre de l'eau En dessous de nos pieds Je sais pas On verra bien En tout cas J'aime bien cette ambiance Un peu pirate des Caraïbes Là ça pète bien Alors le générique en lui-même Est pas vraiment pirate des Caraïbes Il est neutre Cette pièce Comme ça il s'adapte un peu à tout Mais la musique m'a enjaillé pas mal En tout cas Si vous kiffez Et bien c'est merveilleux Allez jetez un oeil évidemment A leur site Je les mettrai dans la description Pour que vous puissiez les retrouver faciles Vous en avez marre des Laylay Il y en a plus en tout cas Sur ces passages Vous avez pu voir qu'on a maintenant Une musique de fond différente aussi je crois La musique de fond C'est une playlist Everrealm Record Qui fait des playlists Pour les joueurs de jeux de rôle Ça permet en fait D'avoir des playlists Qui s'adaptent à vos besoins Pendant que vous faites du jeu de rôle C'est à dire que tu vas avoir Des moments calmes Quand tu es sur ta description Tu vas avoir des moments Un petit peu plus épiques Quand tu vas partir à l'aventure Quand tu vas commencer A rencontrer des monstres Tu vas avoir des musiques de combat Quand tu vas avoir des boss Tu vas avoir des vraies musiques de boss Bref Ils ont vraiment pensé Leur musique d'accompagnement Au jeu de rôle En fonction du Comment je pourrais dire ça ? Je crois qu'en anglais C'est genre le pacing C'est genre Du rythme Du rythme De l'intensité Oh là c'est beau Ils ont réglé leur musique Ils ont fait des playlists Par intensité Et en fonction de l'intensité Que tu as besoin Tu balances Et tu n'as jamais les mêmes musiques Parce qu'il y en a plein Dans le même thème Ça évite d'avoir une certaine redondance Donc c'est plutôt pas mal C'est dispo sur à peu près Toutes les plateformes Je l'utilise sur Spotify Ici Et c'est plutôt pratique Voilà On s'améliore des petits trucs comme ça Qui montent encore le niveau Déjà on était en mode C'est bien sympa votre générique Mais il est un peu long Voilà c'est pareil On a raccourci exprès Faites attention par contre Si vous utilisez Les musiques d'Everhill Records Elles sont sous droit d'auteur Moi j'ai demandé les droits Pour pouvoir les utiliser Voilà Sur quoi ils t'ont dit T'es un frérot Il n'y a pas de problème On t'a whitelist Ouais sur quoi ils t'ont dit Vous avez 80k abonnés C'est rendu la main C'est rendu la paluche Voilà Impeccable Bon alors Max Hildan On demande où sont tes lunettes Tes belles lunettes rose Ouais je ne veux pas les mettre Tout le temps Tout le temps Non mais Je crois que J'ai mon personnage dans Fredzone C'est ça C'est vrai que J'ai mon personnage Comment dire Provocateur Provocateur Qui cherche la lumière Un peu Un peu insolent Voilà Et puis j'ai le personnage Qui est là pour pousser des pions Et qui est un petit peu plus Un peu plus neutre Alors on prend l'antenne là Un mardi Avec les jours du mardi C'est pas commun Pourquoi ? Parce que jeudi je suis occupé C'est ça Et que du coup j'étais en mode Oh damn C'est chiant Et du coup j'ai demandé Au God Daylight Si on pouvait le faire aujourd'hui Aujourd'hui Bah le Kickstarter se lance Aujourd'hui Fais ce que tu veux me faire Donc voilà Ça c'est bien goupi Donc ouais Pas d'émission Pas d'émission jeudi Ni TCG jeudi Tu as un truc particulier Avec une marque Mais de toute façon On peut la citer Parce qu'elle est même pas Oui on peut le dire C'est Opco On avait fait déjà une émission Si vous vous souvenez Avec Marie Palot Et Genius On avait fait une émission Opco Atlas Où on parlait Globalement des métiers Liés au développement informatique Et bavé du Non mais quelqu'un dit ça Je me brosse les dents Avant chaque émission Et du coup J'ai bien Si ça disparaît A la fin de l'émission C'est que c'était bien de l'eau Si c'est encore là Je sortirai une lumière violette Bref Qu'est-ce que j'allais dire Donc on va faire ça Et bien on va le refaire Mais cette fois-ci Avec les métiers de la comptabilité Ça a l'air très chiant La compta Tu avais réussi à faire un truc fun Avec de la compta On a essayé de faire un truc fun Avec de la compta Le but c'est justement De montrer que c'est pas si chiant Que ça Et que Et qu'il n'y a C'est pas que des tableaux Excel Voilà Il y en a Ils disent Oui c'est pour montrer Que c'est pas que des tableaux Excel Par contre Pendant l'émission On va offrir un PC portable Ça c'est cool Avec le pack office Parce que bon quand même Quand même Excel ça peut servir Il n'y a pas que des tableaux Excel Mais Mettre des noms dans des casques Ça marche aussi C'est quand même pratique Et T'es sur mode Au pire je dis pas qu'il y a le pack office Et c'est Ah on y tient un peu D'accord D'accord Il y aura le pack office C'est jeudi De quelle heure à quelle heure à peu près ? C'est jeudi De 19h À ce que Les morts s'en suivent Je pense que ça va être 19h21 Donc évidemment C'était compliqué Pour caler une émission de Justice juste avant Et une émission de C'est juste après Effectivement Mais c'est Payé l'argent J'adore ça L'argent c'est pas mal Et on en aura aussi un petit peu Dimanche prochain Avec un Je La Oui Oui Tu es là ou pas ? Veil Of Eternity non ? Infinity Infinity On est pas professionnels Bon ça va On tease déjà sur les émissions de prochaines C'est Veil Of Eternity je crois Veil Of Eternity Qui est un jeu en plus Qui me plaît bien Puisqu'il y a des cartes dedans Et que Vous verrez bien Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui Depuis tout à l'heure Ou maintenant ? C'est pas mais ça va venir Non 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 c'est maintenant Parce que tout à l'heure J'ai vu le truc Ah Le wifi déco Aïe 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 Ah ouais Caméo des télés Qui ont pas de signal Tout va bien Ah la 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 Ça va revenir Simplement le Qu'est-ce qui s'est passé ? Le pc portable Qui balance Les images un peu partout Il avait pas de batterie Il avait pas de batterie Je l'ai branché Mais je l'ai mal branché Ah bah voilà Donc l'erreur était humaine Tout va bien Ça va se relancer En général quand c'est une erreur C'est très humain C'est entre la chaise et l'écran C'est très très humain Mais regarde on va faire ça maintenant Et on va vous raconter tout de suite Ce qui s'est passé A Cannes Est-ce que vous êtes prêts ? Effectivement Effectivement Ouais Ah je me sens mieux C'est mieux hein Je me sens bien bien mieux Entouré de mes logos Le jour du dimanche Allons-y Nous sommes donc allés à Cannes À partir du mercredi C'est ça Dès le jeudi Il y avait full taf On avait beaucoup de rendez-vous Avec beaucoup d'éditeurs Donc on n'a pas chômé C'est vrai On prend le train mercredi Rien de spécial à raconter sur le train Non On fait nos lives On arrive sur place Tout va bien Je vais essayer de On se fait un petit resto Voilà On fait un coucou Notamment à Steph De Plein Tout à fait On salue bien sûr Et puis on était avec le bon Ted Ah oui Le bon Ted Etienne Qui est quand même venu Ah putain mais en fait Il y a quand même des gens Je pense qui sont venus Peut-être pas pour ça Mais qui se sont dit On va aller off Pour essayer de voir Ted Etienne Et bien Ted n'a pas été off Je vous le dis Bah si Il s'est présenté le mercredi soir justement Pour voir un petit peu Il comptait pas Il comptait pas faire jouer son jeu Parce que donc Ted Etienne Notre poteau Streamer bien sûr N'hésite pas à aller le suivre C'est un énorme BG Et bien il a un jeu en tête Depuis un moment Il nous le fait tester On est en mode Ouais pourquoi pas Sympa On a un petit peu modifié De trois trucs Et puis il voulait le présenter Donc off à Cannes Il permet donc de nous présenter Des jeux à des joueurs Et le fait est Qu'on va donc un peu En éclaireur Le mercredi soir A ces off là Donc il avait prévu De ne pas y aller ce jour là Mais d'y aller les autres soirs Et en fait on rencontre Des éditeurs de jeux Qui étaient là pour l'occasion Et en fait A la place du coup D'avoir des joueurs Avec qui A présenter son jeu En fait il a réussi A avoir des éditeurs directement Ce qui est quand même Un beau passe droit Et donc il est allé Présenter ses jeux Le lendemain Et tous les gens lui ont dit C'est de la merde Tous les gens lui ont dit C'est pas mal Mais il faudrait peut-être Puisse faire ci, puisse faire ça Et en fait au fur et à mesure Des discussions Il s'est dit Bon bah en fait Je vais peut-être pas Les présenter un jeu Qui de toute façon Ne sortira pas dans cet état là Et donc on a préféré Faire des soirées ensemble En fait si les gens Si les différents éditeurs Lui avaient dit Éditeur A Tu vas changer ça Éditeur B Ah je préfère ci Et peut-être tu as un doute Là tout le monde Lui a dit La putain de même chose Et il a peut-être vu 10 ou 10 éditeurs différents Donc au moment Il était là Bon je sais La bonne nouvelle C'est que je sais En quelle direction Je dois aller C'est que du coup J'ai du tout envie De faire jouer un jeu Qui vraiment Enfin je le sais Il va pas ressembler à ça Je vais le changer c'est sûr Donc ça l'a un peu freiné Il est quand même payé 50 balles pour avoir Ouais ça va 50 balles pour une semaine Enfin pour plusieurs jours En vrai les off Ça reste quand même cool Comme truc On n'y est pas assez vite fait Mais on n'a pas le temps De dire On n'a déjà pas le temps De s'intéresser A tous les jeux Qui sortent en boutique Si c'est pour s'intéresser Aux protos Et bien il est vrai On n'a pas trop le temps Mais en tout cas C'était cool Le lendemain Donc on a enchaîné Les rendez-vous Les rendez-vous pro quoi Tout simplement Que Max avait pris On a enchaîné Les rendez-vous Effectivement Ça s'est plutôt bien passé Et puis le soir On s'est retrouvé A aller directement A la cérémonie Tout à fait Ce qui a un petit peu changé Puisque le jury Était directement sur scène A remettre les prix Donc ça Ça a changé pas mal Je crois qu'on peut retrouver ça Sur le YouTube Du Festival de Cannes Non ? Ouais ouais Je pense Si vous voulez voir Max Hildan en costard Ah putain J'ai pas posé de photos En fait Sur les réseaux Je crois que je l'ai envoyé A Tadaron Parce qu'il m'a bien Casser les couilles Avec ça Oui mon fils Envoie moi une photo Bon ça m'a donné Ça m'a permis D'avoir le numéro de Tadaron Et je sais pas si c'est worse Pour toi Bref Ils font que tu puisses M'appeler papa En tout cas T'étais magnifique Dans ton mot costard Et effectivement Le fait de vous avoir Mis sur scène Je trouve que c'était Vraiment sympa La cérémonie Le début était un petit peu Poussif je trouve Mais en vrai A partir où vous étiez là Et puis le fait Qu'on ait les nommés Enfin les nommés Justement les lauréats Des Azores C'était cool Alors je sais pas Si vous avez vu Un peu qui a gagné quoi Mais en gros Maintenant tu peux le dire Ah maintenant ça y est Nous sommes libérés De tout le silence Avoue que tu le savais Depuis longtemps Un petit peu En janvier Mais pour le coup C'était Mon puzzle aventure Qui a gagné En enfant C'est En initié C'est 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 Far Away Qui a gagné Et en expert C'est La familia La familia Qui a gagné Qui a surpris En tout le monde La grosse surprise Des larmes Dans tous les sens C'est vrai L'auteur il était Touchant L'auteur il n'en pouvait plus Et derrière ça En tout public Et bien ces trios Tout à fait Qui a gagné Waouh Quelle surprise Effectivement Avec les petits jeux Des trois membres Du jury Qui viennent à trois En disant On est trois Pour remettre Un deux trois Trio Très bien C'était mignon C'était pas mal Et qu'est-ce que je voulais dire Sur ça Si jamais vous voulez retrouver Les vidéos De ces jeux là Et des autres nommés Qui sont aussi très bien Et bien on a fait Comme la dernière Une série de vidéos Sur Youtube Où on vous Prente une partie Les règles et une partie De chacun de ces jeux Voilà Donc ça ça clôturait Une année de jeux de société Plutôt bien rempli Et c'était très cool Belle cérémonie C'était effectivement Très chouette Sortez suivi Une soirée Pour grand chose à raconter Juste sympathique Allez Tu lâches un truc Il y avait un Si juste après la cérémonie En général il y a un petit cocktail Ouais C'est vrai Et tout le monde Il n'y est pas convié Le truc c'est que nous On y est convié Mais Moi en l'occurrence J'ai forcément envie D'y aller Et pour le coup Oh lui T'es plutôt chaud Ouais Bon parce que Déjà Sauf que je suis pas sûr Que t'es invité Oui mais on se serait faufilé Qui dit cocktail On s'organise Comme dirait notre bon thèse Qui dit cocktail Dit Petit four gratuit Déjà c'est pas mal Moi je vois pas Donc tout ce qui est champagne Tout ça je m'en fous Mais en tout cas Généralement on peut bouffer Un petit peu Et puis même Il y a des gens A rencontrer Et puis t'as un peu ce côté Je suis là Où les autres ne peuvent pas aller Déjà on était à Cannes On avait de la chance Vraiment ça me bouge pas Moi pas trop en vrai Mais quand même Ce petit accès un peu VIP Alors d'autant plus Si j'ai réussi à gratter ma place Bref je me retrouve devant l'entrée du cocktail Je vois que Il y a énormément de monde Que les gens galèrent à rentrer Je sens qu'il va pas y avoir beaucoup de place Je sens que Je vais pas avoir assez A manger Et à ce moment là J'ai pas bouffé de la journée J'ai très très faim Et Et je sens que je En fait j'ai enchaîné des rendez-vous Toute la journée Donc j'ai ma barre de De sociabilisation Tu vois qui est Assez basse Et là je sens que Ça va être dense Et je me dis Ça m'emmerde Et donc J'ai disparu Au profit D'une belle assiette Qui a rechargé Encore dans mes jauges Et j'en avais bien besoin Pour le lendemain Puisque le lendemain C'était donc le vendredi Et soirée L'Orcana Enfin plutôt Après-vidi L'Orcana Alors le matin On a encore eu Des rendez-vous Je parle un peu du lait Je suis désolé Les allergies qui vont commencer à arriver Là ça y est on est dedans Donc je disais le matin Encore quelques petits rendez-vous On espère vous présenter des choses Assez chouettes Peut-être Du jeu de rôle Ouais effectivement J'ai longuement parlé Avec Une certaine personne De chez Blackbook Édition Vous savez Les logos avec les lunettes Ils sortent plein de jeux de société De jeux de rôle Et on a pas mal sympathisé C'était très cool Il y a peut-être des choses Qui se profilaient Rien de signé pour l'instant Mais en tout cas Vous le savez Alors c'était Bon nous notre truc à la base Cette chaîne est quand même Très très sur les jeux de société Depuis cette année On focus Même si on va faire un tout petit peu Comme les années d'avant Mais particulièrement Le TCG Et il y a de quoi se mettre sous la dent Évidemment On y reviendra juste après Mais il y avait quand même La partie jeux de rôle Où je me disais Ah ce serait cool Quand même qu'on fasse un peu Le jeu de rôle Mais bon bah Le temps Moi je voulais à la base Créer un truc Alors évidemment J'ai pas du tout eu le temps De faire quoi que ce soit Mais on va parler notamment D'un jeu de rôle assez accessible Et donc il se peut Qu'on se fasse quelque chose Donc ce sera pas Voilà On vous en parle maintenant Parce qu'en plus Dans le générique Maintenant il y a marqué Jeux de rôle Donc peut-être que ça peut En exister certains On fait tout pour Mais juste Voilà Pour le moment pas de promesse Et puis à petite dose Naru qui nous dit Tu t'es bagarré Pour quels jeux sur les Asdor Tu peux le dire maintenant Ouais je peux vous le dire Je suis bagarré Pour des jeux Qui ne sont pas dans la sélection Ah déjà J'ai perdu mes combats Déjà effectivement Non si Je suis content Pour la familia quand même Ouais Voilà En vrai Là sur les nommés A chaque fois Tu peux dire Lequel t'aurais Si il n'y avait que toi Qui étais Il n'y a pas vraiment de secret Si vous voulez savoir Les jeux que j'ai aimés Vous regardez Les Board Game Awards Tu vois C'est pas comme si Vous vous doutez bien Que Marie Elle a été militée Pour Planet Unknown Bien sûr Vous le savez Il n'y a pas Un secret de Polychinelle Franchement Elle a quand même Far Away et Trio Qui sont passés C'était ses petits fouchous aussi C'est ça J'ai pas les mêmes goûts Et j'étais en minorité En vrai Je me pose la question Tu étais plus pour Familia Ou pour Darwin Journée Parce que c'était quand même Deux bons jeux Pour Familia Ouais Quand Quand deux jeux sont bons Et qu'il n'y en a pas un Qui est loin au dessus de l'autre Je favorise toujours Le côté Surprenant Original Original Je favorise toujours L'originalité Si il y a un jeu Qui n'invente rien Mais qui le fait très bien Et qu'il est vraiment Au dessus du lot Bah bravo à lui Par contre Si il y a un jeu Qui n'invente rien Et à côté Un jeu Qui fait des trucs Un peu originaux Et que les deux Sont au même niveau De plaisir On va s'en prendre Le mec Très bien Et on rappelle Qu'il y a du coup Neuf personnes Dans ce jury Donc il faut faire avec Et en vrai Délibération Vous avez mis combien de temps ? Onze heures Voilà Très bien Onze heures de discussion Il y a eu des membres en moins Et au bout d'un moment Ils s'arrangent quoi Non non On finit Il y a un moment Où tu dois mettre Des goûts de côté Et juste te dire Ok je ne suis pas là Pour faire gagner Les jeux que moi je préfère Je suis là pour faire une sélection Qui a du sens Et qui va servir son but A savoir évangéliser la terre Aux jeux de société C'est à dire Avoir une catégorie Qui est bien pour se mettre Aux jeux de société Quand tu ne les connais pas du tout Une catégorie pour creuser Un petit peu plus Quand tu commences à les connaître Une catégorie pour Conseiller des jeux plus velus Si tu as besoin de conseils Ou pour récompenser Des jeux plus velus Parce que souvent Les gens experts N'ont pas forcément besoin Qu'on leur recommande Tel ou tel truc Je suis un peu d'accord Avec cet état d'esprit Parce que j'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de gens Qui vont découvrir la familia Quand même Non non je pense que Voilà Notre objectif est accompli Est-il des jeux à venir Qui nous ont plus excité Que d'autres En fait il faut savoir Que nous dans ce genre De festival Il y a des gens Qui viennent pour jouer Et grand bien leur face Il y a quand même Des gens qui jouent à la familia En plein festival de Cannes Avec le bruit Mais gars Mais il n'y a pas de problème Chacun sa life Ça moi je comprends pas C'est pas la nôtre Nous on en est à un moment Où on nous pitch vite fait Des jeux Où on essaye de rappeler Un peu ce qu'on fait On est vraiment là En mode pro Et en fait Moi j'ai joué à aucun jeu Toi t'as quand même Fini par jouer à un petit jeu Ou deux Mais en vrai C'est surtout de te faire pitcher Les jeux Et de voir avec les éditeurs Voilà De ce que j'ai Je joue c'est plus Pour le côté social Qu'autre chose Parce que Le truc qui m'a moins Un petit peu marqué Même les pitches Ça commence à devenir trop long Ouais ouais c'est ça C'est en gros Tu sais quoi Ok 1 à 4 joueurs 90 minutes 14 et plus D'accord A quoi ça ressemble Très bien Ça vise quelle cible Go C'est parti Et après on teste Et en fait je prends du principe Qu'on va tout faire Et si Éventuellement Mais franchement Aujourd'hui c'est quand même Très rare Parce que les mecs font leur boulot Une fois ou deux L'année dernière Mais c'est rare Ouais franchement C'est très rare Et si éventuellement Le jeu est une Catastrophe industrielle Alors on vous appellera On vous dira Déso c'est vraiment Trop à chier Bon Ça n'arrive jamais Si c'est une fois ou deux fois Dans l'année C'est le bout du monde Donc Les trucs un petit peu Hypens je dirais C'est si vous avez Bien aimé Dune Et bien il se trouve Qu'il y a une version Deux joueurs Alors pas Pas le Dune Que vous connaissez Enfin on a fait Des tour à dessus Mais le Dune version Asmodé C'est que deux Ouais c'est que deux Ah ouais Ok Il me semble Je crois que tu confondais Avec Monumental Alors moi Monumental Duel J'ai très très hâte De le tester Parce qu'on avait testé Le jeu On avait fait Le jeu Monumental ici Et il est sympa Mais il est un peu Trop monumental justement Donc ils l'ont réduit Ils ont gardé A peu près Enfin Principalement ce système Là de trucs Qui s'incline Bref Je vais pas en rire en détail Le jeu Dune Une espèce de gros jeu Mais il me semble Que c'est du duel Il me semble En tout cas C'est un Voilà c'est vraiment Différent de ce qu'on a vu Mais ça En tout cas Ça apporte une licence Qui est forte Et il y a un petit cyberpunk Aussi Qu'on a pu regarder Vite fait Non mais en vrai Il y a eu plein de choses Mais vraiment C'est des choses Où Ok C'est un petit peu Hypeant Par Ce que ça propose Mais tant qu'on l'a pas Vraiment joué Je vais pas vous dire Ah ce truc là C'est génial Tout ça Donc Donc moi Et puis comme on disait On y allait surtout Pour serrer des paluches Et dire Au fait les gars Maintenant vous pouvez Enfin N'hésitez pas à nous contacter Pour pouvoir bosser avec nous Bref On était à l'Orkana Vendredi Vendredi tout à fait Je te laisse reprendre Bah ouais Je vais y reprendre Puisqu'il est bientôt l'heure L'Orkana C'était très cool On arrive Alors pour la petite histoire On s'y prend un petit peu En avance Heureusement Le live devait commencer à 16h Et on arrive là-bas Il faut vous dire que Allez Je remonte un petit peu avant Max apprend Deux jours avant Que la connexion internet Le fait d'avoir un câble Qui relie Un port internet A son PC Va lui coûter pas une burne Mais trois Et on n'était que deux Donc j'ai dû Donc j'ai dû participer un peu Non mais c'est Effectivement Dans ce genre de De grand Je vous la fais courte D'LDR il y a eu un Dégé quiproquo Qui Je vous passe tous les détails De la discussion Mais qui m'a fait passer de Ça devrait tourner Autant de 500 balles A Deux mille Et là je fais Oh damn Pour un jour et demi D'internet Ça fait un peu chier Pour un câble ethernet Qui m'autoriserait 10 méga Donc on vous rend compte Quand je suis en 5G J'en vois 100 méga J'ai l'impression Qu'on essaie de me mettre Le doigt La main Et le bras avec C'est chiant Prévenez moi Tout à fait Mais Mais bon A la limite De toute façon On avait un deal Donc avec Ravensburger Pour l'Orkana Et avec Asmo Pour Star Wars Donc il faut le faire Et J'ai surtout Prévenu Je suis court A Ravensburger Et Asmo En disant Il y a un petit supplément Surprise Il y a un petit supplément Oeuf-maillot Ils n'étaient pas surpris Ils ont fait Oui Tout est hors de prix Bref Tout ça pour dire Que Donc tu installes Ton petit setup Pour l'Orkana Et là Oh La connexion La connexion A 24k Elle ne marche pas Bah alors Bah alors Roger Comment ça se fait En version courte C'est des questions De protocole Si un jour Vous faites de l'événementiel Comme ça Que vous êtes dans Des gros palais De festivals Dans Salons d'exposition Et que vous demandez Une connexion filaire Il y a des grandes chances Que ça ne marche pas Si vous vous mettez Directement dans le PC Comme ça Votre carte réseau Prendra probablement pas en compte En fait Il faut Juste dans ça Une interface Genre un switch Basique Un switch Vous savez Les petits dongle usb Qui permettent Si ton pc N'a pas de port ethernet Ça te permet D'en créer un via usb Bah ça Ça fait office De switch Ou en tout cas De commutateur Qui va transformer Un protocole En un autre Et bah à partir Quand on a mis un switch C'est bon Ça marchait Sauf que bah Entre le moment où Tu vois que ça marche pas T'appelles le gars Il vient Il cherche Il comprend Il trouve Il te propose une solution Et T'as perdu une heure Ouais Et puis en parallèle Du coup On prend tout le matos On arrive là-bas Heureusement L'hôtel était pas très loin Et moi en fait Le bail C'est qu'à 15h30 J'avais rendez-vous Chez les copains de Gigamic Pour pouvoir avoir Un brief Donc vraiment 30 minutes de brief Avant que le tour Commence à 16h Et là j'arrive Sur le centre Gigamic Et j'ai Max Qui m'appelle Qui me dit Ok il manque les casques Bon bah On va y aller alors Et donc du coup J'ai tracé J'ai tout pris Sauf les micros Bravo connard J'ai tracé mes grands morts Pour récupérer ça J'ai quand même pu Avoir un petit peu Un petit entretien Avec Gigamic Donc on espère On travaillera encore Ensemble cette année Et puis je suis arrivé Pour le tournoi Donc qui du coup A commencé un peu Plus en retard Mais c'était très sympathique Petit influenceur Avec Oh là 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 Je me lance dans un truc Un peu particulier Il y avait des gens Super sympas Super sympas Dont le créateur Un des deux créateurs Du jeu Qui était Plus sympa Que fort J'ai l'impression Dans le sens où Lui-même disait Qu'il a créé Un petit peu Les mécaniques Etc Le jeu Mais après C'est pas trop lui Qui s'est intéressé Aux cartes Et donc j'ai pu L'affronter En vidéo Vous aurez bientôt La rediff D'ailleurs si c'est pas Déjà le cas Vous aurez la rediff Sur Youtube Très bientôt Et je l'ai battu Après bon C'est un scellé L'Orkana Le scellé L'Orkana Et comment dire Il faut avoir des bonnes cartes Il faut avoir les bonnes cartes C'est pas forcément Le truc le plus Le plus intéressant A construire je dirais Mais c'est quand même Une très bonne porte d'entrée Et clairement C'était cool Voilà donc il y avait Des profils particuliers Différents On a essayé d'amener Sur le live Un maximum de personnes Qui participaient A ce petit tournoi De présentation Et il y a un truc Que l'Orkana A bien fait cette année Notamment C'est le stand L'Orkana Qui était vraiment magnifique Vous pouvez sûrement le voir Ils ont mis la max Ils ont vraiment mis la max Il y avait Je sais pas Peut-être une vingtaine de tables Pour accueillir des démonstrations Il y avait des tournois En parallèle Et il y avait vraiment Un très très beau setup Et ça c'est cool De toute façon tout ça Vous le verrez sur On a fait des vidéos évidemment Vous le verrez sur La rediff L'Orkana Qui Est déjà en ligne Tu crois ? Je l'ai pas vu tout à l'heure Mais En tout cas Si c'est pas déjà en ligne Ça va popper dans la journée Tournoi L'Orkana Avec Ryan Miller Ça va popper il y a une heure Le créateur du jeu Impécie Restez avec nous Vous regarderez ça plus tard Mais en tout cas C'est en ligne Et ça s'est bien passé Là où je suis content C'est que ça partait relativement mal Avec les problèmes d'organisation Et puis c'est pareil Il fallait qu'on construise Et qu'on joue au moins trois rondes Notamment devant la caméra J'avais un peu peur Parce qu'à 19h On se faisait dégager On se faisait dégager du lieu Ils éteignaient une partie des lumières Ils étaient en mode Allez vous vous barrez Alors pas à Venzburger Mais le complexe Fermé En tout cas pour le public Et en fait on a réussi A gratter un petit peu de temps Bref on a réussi à tout faire Un peu l'interview Un peu comme j'ai pu Du créateur du jeu Qui parlait beaucoup J'ai beaucoup aimé ça Evidemment il y a eu Plein de choses intéressantes A savoir Même si évidemment Il ne peut pas tout dire En tout cas c'était C'était assez cool Et voilà Et en fait ce tour là C'est bien passé Ravensburger était content Oh comme on est beau Oh là 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 Regardez ce On est beau Mais alors franchement Le décor a été ultra classe Fait par des gars sympas En plus On restait un petit peu après Oui c'était marrant Et donc franchement C'était Ouais bonne De toute façon Le TCG cette année Enfin en tout cas à Cannes Il n'y avait pas Alterne Que je sache Mais Star Wars Il y avait même Flesh and Blood On a failli faire quelque chose Avec eux Si il y avait Alterne Et Alterne ? Il s'était côté Asmodé Ah d'accord Ok J'ai pas J'ai croisé des gens Avec des t-shirts Alterne Il y a dépassé les 4 millions Je crois sur Kickstarter Le Kickstarter est bientôt fini Donc ça vous intéresse D'ailleurs n'hésitez pas A aller backer Et puis On a fait une vidéo Encore une fois Sur Alterne Avec le créateur du jeu De toute façon Les créateurs des jeux J'ai l'impression Ils viennent chez nous Mon petit bonhomme Ah oui ça marche bien Ça marche bien On avait Régis Bonnecé Sur une vidéo YouTube Dans un live Il n'y a pas longtemps L'Orkana On a pu jouer avec le créateur Avec d'autres personnes Très sympathiques Je pense à Petit Quick Je pense à Marie Grangeux Je pense à Tatiana The Girl.Game Et Card Hunter je crois aussi Il y avait ça Exactement Pas mal Parce que le dernier Je crois que c'était Un mec de Ravensburger Il y avait un mec De Disney Et qui Je crois que son taf C'est de s'assurer Que Mickey Fait pas un gangbang D'accord Pour vérifier Que les différentes marques De Disney Sont respectées Et différents personnages Tu m'avais inversé La caméra Ou pas Parce que là Quand je te regarde Tu es resté un long moment Comme ça Au bout d'un moment J'ai tilté Je t'inverse D'accord Pas de problème Bref Oh qui est le beau tapis Les jours du dimanche Magnifique Donc voilà Ce petit tournoi Est déjà sur Youtube Vous pourrez le voir C'était très cool Ça m'a bien plu Et en fait Ce qui était bien C'était un petit peu Le baptême du feu Mon cher Max De Est-ce que Notre setup portable On l'avait déjà fait Notamment sur du Lorkana Mais là T'as un petit peu Upgrade le truc Est-ce que ça fonctionnait ? Est-ce que ça fonctionnait ? Ouais On a upgrade Et je pense qu'on va encore Upgrade un petit peu Donc Non franchement Ça peut arriver De plus en plus souvent D'ailleurs ça arrivera Deux jours plus tard Parce qu'il y a eu Star Wars Exactement Vous le verrez très bientôt Ça va popper je pense demain Et dans très peu de temps Vous découvrirez également Un premier tournoi Vrai tournoi Casté par nos soins Ce sera le tournoi Lorkana De Vernon Le 9 et 10 mars Il y a encore des places Vous pouvez vous inscrire Si vous souhaitez participer C'est le moment Tout à fait Petite soirée très sympathique Puisqu'on a fait un bon resto Avec 10 personnes C'était vraiment très très bien J'ai un peu mis l'ambiance Et on fait des coucous Notamment pour ceux Que peut-être vous Vous pouvez connaître Il y avait Petit Quick notamment Il y avait Marie Grangeux Il y avait Ted Et je pense aussi à Maxime De Philibert Qui était là Et fanifique Parmi les personnes Un peu connues du milieu Voilà qui était là T'as oublié quand même La personne la plus connue du milieu A savoir la mère de Marie Grangeux C'est vrai C'était un bon repas C'était un bon repas On a bien rigolé Et puis voilà Petite soirée sympa Le samedi Alors que c'est vraiment La journée la plus hot Pour tout le monde C'était nous plutôt chill Parce qu'en fait à la base On devait avoir du fashion Je vois la miniature Qui a été faite Pour le tourner à l'Orcanor Elle est belle Elle est trop stylée Elle est vraiment très cool J'ai à notre ami Carwan Tannick Et bien J'ai à toi Qu'est-ce que je disais Donc voilà Le grand histoire Se termine de façon marrante Et le samedi Plutôt cool pour nous Parce qu'on avait moins On avait moins donc Du coup de rendez-vous Mais quand même On a pu voir rapidement Une petite partie De la finale de Dune Mais la version Avec les joueurs Les joueurs forts Pas les influenceurs Enfin Vous voyez ce que je veux dire Il y avait deux circuits Il y avait nous Qui avons fait un truc influenceur Et les joueurs Alors il m'a Enfin il m'a tagué Sur un post Le mec qui a gagné Il a gagné une petite coupe Et tout machin Bref Il n'y a pas lui Si nous regardons Et voilà Pareil On a assisté à une conférence IA Sur l'IA Sur l'IA Dans les jeux de société Avec notamment Maud Chalmel Que vous avez pu le voir Qui était à cette place là Il y a encore son odeur C'était au dîner Qu'on a fait Et qu'on a mis sur Youtube Qui était très intéressante Et cette fois-ci Elle était notamment Elle était avec Pierrot aussi Qui est un illustrateur Très connu Au nom du jeu de société Et il y avait en face Cédric Comond C'est ça ? Qui est notamment L'éditeur Du jeu Pass of Civilization Qui a fait parler Beaucoup de lui Il y a quelques mois Puisque nous on trouve Que c'est un très bon jeu Beaucoup trouvent Que c'est un très bon jeu Mais il a été fait En partie A l'aide En tout cas Au niveau d'illustration D'intelligence artificielle Et ça Ça a fait grincer des dents Donc petit débat Un peu houleux Dans le sens où Il y avait quand même Des gens dans le public Qui d'abord Ouh Mon avis c'est que le débat Est-ce que je vais là-dedans Maxi Dan Je sais pas Moi je vais parler De ce qu'on a fait Après tu Non mais Voilà Sans être Trop vénère Je dirais que Je n'ai pas Je n'ai finalement pas trouvé Je suis venu Comme je dis Pour rigoler Voir du sang et des larmes En réalité Je suis surtout venu Voir un débat intéressant Et j'ai trouvé Que c'était pas si intéressant J'ai trouvé Que ça se regardait Un peu le nombril C'était un peu Il y avait Il y avait des gens Dans le public Qui faisaient de l'invective Tu vois En mode T'en as un qui dit Alors moi J'ai fait ça Il fait Menteur pharisien Enculé C'est là Bon Ferme-la Prends un micro Tu nous emmerdes Donc voilà Ça c'était un peu chiant J'aime bien Quand ça s'écoute J'aime bien Quand ça échange Quand ça donne Des arguments Quand ça propose Des solutions Et là Ça écoutait pas beaucoup Ça argumentait pas beaucoup Ça donnait pas vraiment De solution C'était plus Dans le constat du On se fait baiser D'accord Et donc Comment on fait Où on va Quelles sont les solutions Pour que tout le monde Y trouve son compte Et en fait J'ai eu l'impression Qu'on ne cherchait pas du tout A faire en sorte Que tout le monde Y trouve son compte On essayait de convaincre l'autre Que ses objectifs N'étaient pas les bons Je trouve que c'est de la merde C'est pas comme ça Qu'on débat Et qu'on arrive à des solutions C'est pas comme ça Qu'on arrive à un consensus Et en fait J'ai l'impression que Bizarrement Le camp du mal A savoir Le mec qui a utilisé de l'IA Il était plus là A essayer de trouver Un consensus Et à dire Non mais moi Je travaille toujours Avec des illustrateurs Et t'as le corps d'en face Qui avait juste envie De le foutre au feu Et j'étais là J'ai pas passé un bon moment C'est à dire Même en tant que simple Spectateur du truc J'étais là J'ai juste perdu une heure Le problème C'est qu'il y a des débats Quand on compte Les formats de taille standard On est en mode On en fait des caisses Mais entre guillemets C'est pas très grave Quand c'est là Des emplois Ou même une carrière Entière Qui est peut-être mis En danger Par ce genre De révolution Technologique Qui en plus A l'air d'arriver Un petit peu Comme un rouleau compresseur Et que pour pouvoir Justement temporiser Il faut Il faut vraiment Faire des coups d'éclat Si tu veux Et c'est pas juste en disant Oh c'est un peu chiant Évitez peut-être de le faire Du coup ça fait ça Je comprends un peu Je comprends les choses J'étais C'est un débat Qui est intéressant Et peut-être Qu'on aura l'occasion Peut-être D'interviewer des personnes Sur ça Ça m'a donné envie Parce qu'on a parlé Après avec Pierrot Un des illustrateurs Qui était présent Moi ça m'a donné envie En fait De refaire un peu La même chose Mais spécifique On va parler que de ça Je vous le dis Le sujet c'est que ça On invite des gens Qui ont quelque chose A dire Sur ça Qui sont préparés A dire des choses Et surtout Et j'insisterai fort là-dessus Qui sont préparés A écouter l'autre Et à trouver ensemble Ou en tout cas Des pistes Essayer de trouver Des pistes de consensus Si c'est juste Pour essayer de convaincre l'autre Je t'invite pas Ça m'intéresse pas On verra En tout cas ça fait partie Des choses On s'est dit à la fin du truc On était un peu resté Sur notre faim clairement En plus on a dû se faire dégager Assez vite Parce que forcément C'est timé Il y avait d'autres Pas de débat D'autres conférences après Bref Voilà ce qu'on a fait le samedi Donc après je vous dis On est passé vite Sur les stands Des potos de Lucky Duck Et le soir Et le soir Et le soir Et le soir Il s'est passé quoi le soir Ah on est allé Au pot Chez nos amis Neoludis Juste avant Oui juste avant Neoludis Très sympathique On embrasse Arnaud Evidemment Je sais pas si il nous regarde Qui est un distributeur français Qui a pas mal de petits C'est grâce à lui Qu'on s'est rencontré C'est grâce à lui Qu'on s'est rencontré Tout à fait Grâce à Dragon Ball Super Card Game A l'époque Feu Dragon Ball Super Card Game Et qu'est-ce que je disais Donc c'était cool Et moi notamment J'ai pu tester un nouveau jeu de cartes Là-bas Qui va peut-être sortir Enfin ils étaient en pourparlers Etc Voilà je me plaçais De toute façon Dès que je voyais Du format standard On y allait On a même fait un truc C'est qu'on va peut-être faire Il y a sûrement une émission De tout le monde Parce que les mecs qui s'en foutent S'en foutent Mais comme il y a des malades mentaux Comme vous Bah si ça me coûte pas plus cher Autant convaincre les malades mentaux En même temps que les autres Voilà Et je t'en donne Mais Et de quoi j'étais là Oui On est con On est con Et on veut peut-être protéger Alors c'est peut-être pas forcément Le jeu Le plus C'est un jeu C'est un jeu Où il n'y a pas de vente mélangé Il n'y a pas de petits combats Et où il n'y a pas vraiment A cacher le dos de la carte Donc c'est là C'était pas le meilleur exemple C'était pas le meilleur exemple Mais ça commence comme ça Parce qu'en fait Il y a aussi des éditeurs Parce que là Le gars Ça s'appelait Ouais Il y avait aussi des éditeurs Qui vont se dire Ah bah tiens Par défaut On va prendre comme ce jeu là Donc du coup Plus il y a des jeux Qui sont au format standard Et mieux ça Et évidemment Quel est le principe de ça Enfin quel est le but à la base C'est d'essayer d'avoir Le moins de formats différents possible Pour que ce soit notamment Plus facile à sliver Et le format standard Le format 63-88 Qu'on trouve dans tout Bon jeu de cartes A savoir Magic et compagnie C'est quand même bien pratique Parce que notamment Il y a plein de slives qui existent C'est beaucoup plus simple Pour trouver des slives moins chers Plus quali etc Bref On fera pas le débat là-dessus Et donc ça Et effectivement Après on va la soirée De Théo Rivière Alors Théo Rivière Un illustre auteur de jeu Avec les cheveux verts Cette fois-ci Ça dépend des saisons J'ai l'impression En tout cas c'était vert Moi je pense Qu'à chaque année Il lance un dé Et chaque chiffre Un dé de couleur Un dé de couleur Et alors on avait un peu peur De cette soirée Parce que Dès qu'on croisait quelqu'un À ce festival Qu'on connaissait un petit peu Qui avait un petit Dans le monde du jeu On me disait Au fait tu vas chez Théo Samedi ? Il disait oui Et en fait Au bout de la quatrième Cinquième Dixième personne On se dit Mais en fait Autant le faire Autant faire la soirée Chez Théo directement Dans le palais Dans le palais On ira plus vite C'est clair Et effectivement On est arrivé Un peu tard en plus Parce que certains m'ont dit Oui ça va pas commencer Avant 23h À 3h30 Moi j'aime pas J'aime pas arriver A soirée Au moment où On est là A boire Trois cocas Il se passe rien On se demande Quelle musique On va mettre Alors attends J'aime bien arriver Quand J'aime bien qu'au moment Où j'arrive Les gens sont déjà En train de boire des coudes Et là t'as arrivé Et t'as le Ah Et là je suis en mode Bah oui J'ai exactement la même chose Mais j'aime pas arriver Quand les gens intéressants Partent Tu vois ce que je veux dire Et donc là Les gens intéressants Partaient Et finalement Oui mais ça c'est parce que Moi tous les gens M'intéressaient Donc je suis arrivé Je suis en mode Tout va bien Les gens t'intéressent Bref Moi j'avais fait ma sélection Et ça me trouve Que ça m'intéressait Beaucoup moins Ce qui restait Bon finalement Ça s'est quand même bien passé On a passé une très bonne soirée C'est fini C'est bien fini Avec notamment notre ami Ted Qu'on embrasse On a rigolé En fait Bon Rapidement On était donc On a fini On a fait une petite contre-soirée Dans notre chambre d'hôtel Mais rien Tranquille Juste on a tellement rigolé Qu'en fait Il y a un voisin Qui est venu se plaindre Parce qu'il était 3h du matin à peu près Qui a toqué à notre porte Pour dire Eh les gars Arrêtez J'entends les filles glousser C'est horrible Je vais pas excuser nous Je savais pas Bref J'ai appris plus tard Que c'était le patron D'une grosse boîte Et j'étais là En fait Le lendemain Je suis au petit-déj Je prépare les trucs Star Wars et tout Parce que donc On s'est couché à 4h30 du mat Et moi j'étais là Alors les filles Vous avez vous cassé Parce qu'en fait Faut qu'on se lève A 8h Au cas de 9h On a été très sage Ouais alors On s'est quand même couché A 4h30 du mat Ce qui est pas très sage On aurait pu faire Tiens plus tard Et on était déjà Sachant qu'on dormait Enfin moi je dormais 2-3h par nuit Je ne sais pas comment J'ai tenu ce festival 2-3h par nuit On était déjà fracasse Et on s'est dit Putain demain Il y a Star Wars Toute la journée Il faut qu'on assure Exactement Alors évidemment On a assuré Mais du coup On a dit Allez Par toi de ma chambre On était obligé On était obligé De les pousser Elle voulait pas Encore Encore Horrible Horrible Bref C'est vraiment très cool Et le lendemain Star Wars Star Wars Star Wars Attends attends J'ai pas fini Je sais pas Tu m'as dit Le lendemain matin Du coup je suis au petit-déj A 8h Et donc En fait J'arrivais pas à dormir Parce que je me dis Putain Tout n'est pas prêt Pour Star Wars Il faut pas Il faut que tout soit prêt Tu sais je suis un peu un maniaque Et donc Je suis levé Genre à 6h30 Et bizarrement Je crois que c'est L'adrénaline Ça allait Et à 6h30 J'avais la forme Je crois que je suis mort A petit feu Pendant la journée C'est-à-dire que Comme Roff a beaucoup 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 parlé Pendant Star Wars Ça m'allait très bien D'être à la régie Parce que j'étais pas capable D'autre chose Je crois À un moment Il me fait meuble Oui ça Ça m'a fait marrer Il me fait Bah là Je fais un truc Vas-y pendant que tu slives les cartes Vas-y meuble un peu Je fais une pause Je bois un coup Il mange Il mange Oui c'est ça Oui j'avais mon sandwich à la main Il mange Et là je mets le casque Je slive Et je parle pas C'est là que tu vois que t'es vrai Et là j'étais mort J'étais mort Parce que pour que moi je parle pas Je peux vous dire C'est que vraiment Y'a rien qui va À ce propos Un sandwich qui en plus M'avait été offert par Max Hildan Parce qu'on avait eu deux trucs Une salade vegan Qui avait vraiment pas l'air Enfin qui avait l'air vegan Disons que la personne Qui a pris les plats Nous connaissait pas Voilà c'est ça exactement On est pas de cette religion là Y'avait rien qui allait Et l'autre côté Un bon sandwich Au poulet curry Ça passait très bien Et en fait Je prends un croc Dans le sandwich Et je regarde Rof Il est en train Il y a des cartes Faire des trucs Ça fait 4 heures Qu'il parle avec un mec En anglais et tout Et je fais Rof Quoi ? Ta gueule Mange Et voilà J'ai pas dit non Bref Et donc je disais Le matin Je prends mon petit déj Je croise Payneup Chaque YouTube Bien connu évidemment Payneup Gaming Qui est aussi membre De Paris Asdor Elle est en train De prendre son petit déj Aussi Et puis on discute Un petit peu Et puis je raconte Qu'on s'est couché tard Je suis un peu éclaté Je prépare un truc Pour Star Wars Mais en plus Parce qu'elle me dit Comment ça T'es couché tard On s'est croisé On est rentré plus tard Mais en fait Nous on a continué La soirée chez nous T'es couché à quelle heure ? À 4h30 En fait Le truc c'est que du coup On faisait un peu de bruit Et il y a le voisin Qui est venu frapper à la porte Et tout Il nous a dit Fermez vos gueules Et tout Donc On a arrêté d'être drôles Et puis elles ont arrêté De rigoler Et à ce moment Au moment où je dis ça Le mec qui petit déjeunait Juste derrière Qui fait Ouais c'est moi Qui ai frappé à la porte Et donc c'est là Que j'ai appris Que c'était un mec Qui pesait un peu Et j'étais en mode Merde Après on a été Franchement En fait le mec C'est le mec Qui a fait le bulky Ah oui On va pas faire une OP bulky Demain je crois C'est con Ça aurait été pas mal Après il a peut-être J'ai dû lui laisser une carte Ouais Ça vous en faites Si tu veux Une émission Ou animer des soirées Tu peux prendre notre carte Bref C'est pas mal Comme tu peux le voir On fait rire les gens Il doit y avoir un peu de tune Le mec qui Le mec qui a fait le bulky Ouais je pense Qu'il regarde pas l'audition Quand il paye sa chambre Tout à fait Et bien en tout cas On espère qu'il s'est bien reposé En rentrant Après par exemple Il toque à la porte Et il dit Est-ce que toi Tu le voyais pas toi Moi je le vois Donc déjà Je sens qu'il cherche un peu À rentrer Je me suis dit Il veut participer Le man ou quoi Et en fait Il y allait en mode Un peu pacif-agressif Genre Bon bah là Il y a deux solutions Il m'a dit Le lendemain matin Il m'a dit Ton collègue Il a été bien Parce que En gros il m'a dit T'as très bien réagi Parce qu'il m'a dit S'il avait un tout petit peu Tenue tête Je lui pétais la gueule Voilà C'est là Ok Moi dans ces cas là En fait c'est pas compliqué Moi je me sens fautif À ce moment là Puisqu'effectivement Si quelqu'un toque C'est-à-dire qu'on a Dérangé quelqu'un Et en vrai J'aime pas déranger les gens Et en fait Dès le départ Je vois qu'il est un petit peu Ouais Il avait déjà préparé sa phrase En fait il avait déjà Sa catchphrase C'était soit vous m'invitez Soit Enfin bref Il y avait un truc C'était un petit peu Genre Fermez-la En fait il commence par dire Oui parce que là Ça fait Une heure que je vous entends Et qu'à chaque fois Que je veux m'endormir J'entends un gloussement justement Et je dis Fallait venir avant Il n'y a pas de problème Nous en fait On pensait justement Que ça ne dérangeait pas Puisqu'on ne sait pas Comment sont isolés les chambres Et que jusqu'à maintenant Il n'y avait pas eu De quoi que ce soit Ouais donc j'ai vraiment Temporisé les choses Il est parti se coucher Et puis les meufs aussi Et puis voilà Il t'aide aussi Bref Bon à ça Donc ça c'était l'hôtel Ça c'est fait Dimanche on a couché du Star Wars Toute la putain de journée Et c'était trop bien C'était excellent Avec juste le petit hic De C'est même pas un hic Parce que c'est pas grave Mais on avait prévu On avait un programme Qui était de dire On ouvre les boosters rapidement On a un douce display De toute façon vous allez voir Parce qu'en vrai Du coup j'ai pas découpé Les trucs en fait Je vais les chapitrer Parce que En fait je voulais faire Des parties bien précises Pour pouvoir les découper Et en fait Il y a un peu de tout partout Il y a de l'interview partout Il y a J'étais là En fait c'est indécoupable En fait je vais vous mettre Une minute heure On va chapitrer Voilà donc moi On me propose une boîte À ouvrir Avec un des créateurs du jeu Et donc je pensais Qu'en fait en une heure On allait pouvoir ouvrir Les douze displays Allez une heure Une heure et demie Grand max Attends excuse moi Oula Ce n'est pas les termes Qui ont été prononcés C'est Max Cydan Il a prévu une heure pour ouvrir Dans un silence de plomb À la recherche De la showcase Et on me dit Début de live Non mais t'inquiète Ça va aller beaucoup plus vite Que tu crois On va ouvrir à trois Je pense qu'en quinze minutes C'est fait On t'a dit ça ? Moi je n'ai pas dit ça Moi je n'ai pas dit quinze minutes En tout cas dans mes oreilles Dans tes oreilles Le quinze minutes a été mentionné Et dans ma tête J'étais en mode Oui bien sûr Allez On va lancer ce live Et on va s'apercevoir Que Rov a fait Une Display En trois heures Ouais quelque chose comme ça Alors après Bon il a mixé Interview C'est ça En fait c'est une interview De six heures C'est une interview Parce qu'en fait Ce qui se passe C'est que Moi je ne connaissais pas Donc du coup Tyler Et alors c'était déjà Trop trop bien D'avoir un traducteur En anglais Parce que Je comprends bien l'anglais 90% des choses Qu'ils disaient Je les comprenais Par contre pour parler Et je l'avais vu déjà Avec l'Orkana Comme je ne pratique pas Je ne parle pas des anglais Moi J'ai beaucoup plus de mal Et là le fait De pouvoir passer Par un traducteur De chez Asmoday Qui était quand même Très fluente Il n'y a pas de soucis Il avait un accent français Mais ça passait très bien Et on a pu vraiment Poser plein de questions Des trucs un peu Un peu précis En fait c'est ça Je pense qu'on aurait pu Faire l'interview Comme on a fait à l'Orkana Même s'il n'y avait pas De traducteur Mais ça aurait été Peut-être moins précis Peut-être que j'aurais dit Bon allez ce mot là Je ne le sais pas Je vais en mettre un autre A la place Et puis bah tranquille T'as vu un peu Où je voulais en venir C'est vrai que s'il n'y avait pas eu De traducteur J'aurais peut-être tenu Non non Oh là c'est mal me connaître Mais non parce qu'en fait Il était super intéressant Parce que autant Le gars de l'Orkana Était très cool Mais il y avait Des choses Qu'il ne connaissait pas Notamment sur les cartes C'est à dire que Ce n'est pas lui Qui a créé les cartes En tout cas Ceux de la série 3 Quand on les avait Il était en mode Il faudrait que tu me dises Ce que ça fait Parce que je ne sais pas J'étais en mode Waouh Et en fait non Il a créé un peu Le design du jeu général Alors que le gars Qu'on avait pour Star Wars Il a non seulement créé Le design général Mais en plus Il y a des cartes C'est même lui Qui les a faites Et en fait Je sentais qu'il y avait Un joueur de Magic derrière J'avais vu vite fait Sa bio Twitter Où il y a marqué Magic the Gathering Je ne sais pas quoi Et j'étais en mode Bon ok Effectivement Sur Star Wars On avait déjà joué Il y a un petit moment Mais des decks de démo Un peu pétés Et j'étais en mode Je sens qu'il y a Un potentiel Je sens qu'il y a Un potentiel sur ce jeu En tout cas C'est un potentiel A me plaire particulièrement Et puis il y a eu l'Orkana J'étais un petit peu Je me suis remis du coup A Star Wars Donc ce dimanche Et notamment Sur la première game Qu'on a faite J'étais vraiment J'étais aimé Ok ça c'est trop bien C'est typiquement Ce que j'aurais pu faire Et je pense qu'on s'est beaucoup On se ressemblait beaucoup Avec ce gars là Qui lui a réussi A faire son propre projet Est-ce qu'en vrai Tu n'es même pas Jalou en vieux Les mots vont être Vas-y vas-y Je vois ce suivant Non 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 Je n'étais pas sur Jalou en vieux Oui je pense que c'est un truc Que tu aurais pu aimer faire Mais je ne suis pas sûr Que tu es le truc Je crois que tu es Meilleur dans l'analyse Que dans la création Sûrement Est-ce que Tu n'as pas un peu Le seum Que ce jeu Que ce gameplay Soit sur Star Wars Vu que la licence Star Wars Tu t'en fous un peu Je pense que si ce jeu Avait été sur La licence Je ne vais pas forcément Dire Disney En fait L'Orkana L'Orkana est plus accessible Non l'Orkana Ce n'est pas mauvais Non non Ce n'est pas mauvais C'est plus accessible Que Star Wars Ça me va Que ce soit sur une Je m'en fous Je crois que c'est ça Le truc Maxi Dan Tu veux que je te dise Je m'en fous Mais là où je vois Où tu veux en venir C'est que j'espère Parce qu'il y a eu Mais nous aussi La première fois Qu'on a vu les cartes On était en mode Ah c'est pas Par rapport à ce que Fait l'Orkana Ce que fait Magic Depuis des années Ce que font Alter Etc Il y a certaines cartes Qui peuvent paraître Un peu vétustes Et d'ailleurs Ça a été fait exprès Visiblement Ce côté un peu vintage Mais moi en tout cas Max et moi Ça ne nous parle pas trop Il se trouve que Quand on a les cartes en main Notamment sur certaines Vraiment Ça le fait Mais certaines sont Un petit peu en dessous Et oui Clairement le fait D'avoir Une licence Star Wars Qui est forte Mais qui n'est pas aussi Forte que d'autres Et des graphismes Qui sont On va dire Un peu particuliers Ça risque forcément De couper Notamment en termes De collection C'est ça le truc C'est que ce qui est Super vertueux A Pokémon notamment Le fait d'avoir Des collectionneurs D'un côté Et des joueurs De l'autre Fait qu'en fait Ils peuvent s'échanger Les cartes facilement Et en fait Ça leur coûte un peu Moins cher aux deux En gros je schématise Et ben là Est-ce qu'il y aura Beaucoup de collectionneurs De Star Wars Je ne sais pas Il y aura forcément Moins que Disney Forcément moins que Pokémon One Piece et autres Par contre Des joueurs Pour jouer C'est ça qui m'a moins excité C'est que ce jeu A été fait pour être joué Il a été créé Pour être joué En draft notamment Ça va être super intéressant Je n'ai pas pu le drafter Mais je pense que ça va être Vraiment excellent Le CD est très sympa aussi Et moi Pour avoir construit Sur place Un peu avec ce que j'avais J'avais déjà L'embarras du choix Alors que je ne prenais Que deux couleurs sur trois Grosso modo Et je voyais déjà Que j'avais l'embarras du choix Et que j'avais plein de trucs À tester Vraiment j'ai ressenti Ce côté Ah c'est cool J'ai accès à plein de trucs Et je n'ai pas fini En tout cas De me creuser la tête Pour sortir des bons decks Et pour analyser ses cartes Et vraiment J'étais aux anges Même quand j'ai Quand j'ai deckbuild Et quand j'ai joué Vraiment Je me suis dit Ah oui c'est vrai Qu'on peut attaquer Je mélangeais beaucoup Avec l'Orkana dans ma tête C'est vrai qu'on peut attaquer Les persos qui sont redressés Ah mais du coup C'est quand même intéressant De commencer Parce que Je mélangeais forcément L'Orkana et Alter Parce que c'est un petit peu Un mix des deux Entre guillemets Même ça Ça a été créant Vraiment Chacun de son côté Et je me disais Mais je sais qu'à Alter C'est mieux justement De ne pas commencer Mais là en fait C'est mieux parce qu'il y a ci Parce qu'il y a ça Et chaque play que je faisais J'avais l'impression Qu'il était Alors que c'était des petits play Donc est-ce que je joue ça Avant ça C'était pas genre Tu joues avec ton caca Et puis alors tu peux Jouer ça qui est bien Tu vois ce côté accessible Tu peux jouer un peu au pif Et puis tu vas quand même T'amuser Et puis tu vas quand même Enfin tu vas quand même Réduire ton adversaire Enfin au moins Prendre un peu ses points de vie Mais c'est en jouant De façon Je trouve intelligente Que j'ai réussi du coup A baller le gars En plus deux fois Ce qui était cool Parce que Il était Je sens qu'il faisait des bons plays Moi j'ai essayé De faire un peu ce que je peux J'avais un deck J'ai l'impression Qu'il fonctionnait plutôt bien Et derrière Franchement Enfin c'était une superbe expérience Et bon De toute façon Vous reverrez ça Ça va arriver demain Ou après demain Sur la chaîne Mais en tout cas Actuellement Moi j'ai fait que deux parties Donc mais J'ai quand même tendance J'ai l'impression A voir un petit peu rapidement Où veut aller tel ou tel jeu Notamment quand c'est un jeu de cartes J'avais l'impression D'avoir trouvé Mon jeu en tout cas A jouer dans le gameplay Préféré Voilà Et bien On découvrira ça Quand tu auras pu Mettre encore plus Le nez dedans Encore plus deckbuild Encore plus tester Différents deck aussi J'attends de voir ça Avec impatience En tout cas voilà Pour notre séjour à Cannes Et puis dimanche soir Après on est rentré On est mort Sur place directement J'ai découvert La meilleure pizzeria J'ai jamais mangé De meilleure pizza de ma vie Voilà Donc si vous allez à Cannes Vous allez à la pizzeria Le Crécy Pizzeria qui nous a été Recommandée par un local C'est vrai On se balade Bienvenue On se fait Eh les gars Vous voulez manger quelque part Moi je connais bien Je vous conseille ça On y a été On n'a pas regretté Merci à toi Si tu te reconnais Tu nous as régalé frérot Merci pour tous ceux Qui viennent de sub Evidemment Vous le savez C'est très important Pour soutenir la chaîne Merci beaucoup à vous J'en profite aussi Pour dire un petit truc Avant qu'on passe Parce que là On va y aller On va y aller sur Nightlight Le Kickstarter est déjà lancé Et tout Bref J'ai En rentrant Ma femme m'a dit Et t'as jeté un oeil Sur le Tipeee Parce qu'il y a plein de gens Qui se plaignent Et tout Pourtant je réponds à tout le monde Concernant les hoodies C'est ça ? Concernant les hoodies Les joueurs du dimanche Et en fait J'avais pas vu les messages Et pour simple et bonne raison Que je ne reçois pas Je reçois les notifications De tous mes messages privés Mais les messages Qui sont laissés directement Sur la page Du Tipeee Je ne recevais pas de notifications Et du coup Je ne les ai pas vus Je suis désolé J'ai mis genre Une semaine à répondre Un truc comme ça Et donc notamment Il y a quelques personnes Qui ont des plaintes précises Mais ça je les gère Au cas par cas Mais surtout Beaucoup de gens Qui Et à raison Parce que j'ai mal communiqué dessus Dissent Ah t'as dit que les hoodies Aient envoyés T'as dit ça Il y a genre un mois J'ai toujours rien reçu Je m'inquiète Et en fait J'ai beaucoup Beaucoup de gens Qui m'ont mis ça Et en fait C'est ma faute Parce que j'ai mal communiqué En fait Nous avions une partie Des hoodies Cette partie a été envoyée Ça représente à peu près La moitié des hoodies Sauf qu'il reste Une deuxième moitié Qu'on n'a pas encore C'est à dire que moi Quand j'ai communiqué J'ai dit On n'a pas les tailles Extrêmes Les XS et les 4XL On ne les a pas tous Etc En réalité Il y a aussi des tailles Un peu plus standards Qu'on n'a pas Entièrement reçues aussi Donc pour le moment On est dans une espèce De stand-by D'attente De la suite Et j'ai Normalement Des coups de téléphone Dans la semaine A priori Demain Avec ceux qui gèrent La fabrication Dès que j'ai des infos Je vous les donne Mais je voulais juste vous A la fois vous rassurer Et en même temps Ce n'est pas tout à fait Une bonne nouvelle C'est de vous dire Ne vous inquiétez pas Si vous n'avez pas reçu Votre hoodie C'est normal Bon la mauvaise nouvelle C'est que c'est normal Mais du coup Vous allez encore Devoir patienter un petit peu C'est la première fois Que tu fais un Comment dire Tu fais ce genre de truc Ah bon on a appris T'as essayé de faire en sorte D'avoir des hoodies Partidiquement Qu'elle y avait Des formes Ah si j'avais fait un t-shirt Avec un logo sur le coeur C'était réglé C'était plus facile Et forcément Ça peut être un peu plus contraignant Certains disent notamment Que le Ils ont eu la petite surprise Que le noir était Plutôt gris Finalement Tu l'as découvert un peu Bah en fait Moi même Je l'ai nommé black Et moi même Quand je l'ai découvert J'étais en mode C'est pas noir Et en fait Le designer il me fait Bah non ça a jamais été noir Je fais Et là je regarde l'image Qu'on a montré aux gens Je mets moi le hoodie à côté Le noir Et je fais Bah oui c'est la même couleur Donc en fait sur l'image Ce que moi j'ai pris Pour un reflet de lumière Qui faisait que le noir Apparaissait gris Lui c'est la couleur Lui c'est la couleur qu'il avait prévue Et il m'a dit Comment veux-tu Que la couleur principale Soit noire Alors qu'il y a une couleur Dans le coin Qui est encore plus foncée Comment je peux faire plus foncée Que noire Et je t'emmode Et bah ouais Et du coup Je t'emmode Ok bah my bad J'aurais moi même Préféré noir Mais en fait Bah c'est trop tard T'as tout envoyé en gris Il t'emmode Bah oui bah c'est gris On a validé On a validé C'est my bad J'ai pas J'étais comme vous Voilà Et c'est pas grave On apprend des choses Et puis la prochaine fois Je ferai un noir noir Et voilà Et puis c'est tout Après Il sera un blacker Tu mettra un blacker Encore plus noir Voilà Sur le coup j'étais Blackhead Blackhead Oui j'ai l'arrêt Sur le coup Le logo sera en blanc Mieux de tout le noir Au départ en fait J'étais surpris par ça Après je l'ai mis J'ai très vite oublié Et puis j'étais en mode En fait il est très bien Sympa Mais voilà Dites-vous que globalement Ce que vous avez pu observer J'ai observé la même chose Il y a beaucoup de gens aussi Qui sont revenus vers moi En disant Ah la poche elle est pas au centre Et tout Regardez sur votre outil La poche est pas au centre Et j'étais en mode Oui c'est normal La poche est pas au centre Et j'étais en mode Ah mais c'est bizarre Ouais J'aurais dû peut-être Communiquer avec vous avant Pour dire au fait J'étais en mode En fait vu qu'on a des designs Un peu compliqués Avec un truc qui traverse Le pull Et que ça doit se Relier avec la poche Ça nous a donné un truc Un petit peu bizarre comme ça Et j'étais en mode Bon je crois qu'on s'en branle Et en fait Bah il y a des gens Que ça gêne un petit peu Moi j'avoue que ça fait plusieurs mois Maintenant que je les porte Et que je suis en mode Je vois pas la diff Mais je peux comprendre C'était un premier produit Déjà on va essayer De faire en sorte Que tout le monde en ait un Tous ceux qui l'ont payé Et ensuite on tirera des leçons De toutes les Je n'ai pas envie de dire Les misplées Parce que quand même Beaucoup de gens Qui sont très contents De leur pull Moi le premier d'ailleurs Mais on va essayer De toujours faire mieux Parce que j'espère quand même En faire d'autres J'espère que vous aurez encore Envie de les acheter Et on va à chaque fois Essayer évidemment De dire ok Qu'est-ce qui n'allait pas Qu'est-ce qu'on va faire mieux Qu'est-ce qu'on va changer Beaucoup de gens Qui m'ont réclamé Des trucs noirs et rouges J'arrive les gars J'arrive On va faire des trucs noirs et rouges Mais tapis aussi Enfin voilà Je sais qu'il y a Il y a des envies De mon côté Il y a eu surtout Beaucoup d'apprentissage De mon côté Ma femme aussi Qui gère un petit peu le truc Et puis Elle qui design Qui a géré le design Et une partie de la fabrication Voilà On travaille ensemble On essaie de trouver Des solutions à tout Et tous ceux parmi vous Qui ont un jour dans leur vie Essayer de lancer un projet Un minimum ambitieux Savent que Rien ne se passe comme prévu Donc Bah là on y travaille Et Je vous avoue que Je suis aussi Saoulé Voilà Je crois que c'est le mot Le plus Sans exagérer Je suis aussi saoulé que vous De dire Oh putain Ça devait être pour Noël On est en mars Qu'est-ce qu'on branle Vraiment Ça ne me fait pas plaisir Particulement Je préfère que ce soit derrière nous En plus Le plus vite Ce sera derrière nous Et le plus vite Tout sera livré Le plus vite Je pourrais me pencher Sur autre chose Il est hors de question J'ai déjà dit plusieurs fois Je ne vais pas lancer Un autre projet De merch Ou de tapis Les tapis c'est un petit peu différent Peut-être que je le ferai quand même Mais en tout cas Sur les fringues Je ne lancerai pas d'autres fringues Tant que les premiers pulls Ne seront pas terminés Livrés Et que tout le monde sera réglé Tant qu'il y aura encore un mec Qui ne sera pas satisfait Je serai en mode Je dois régler ça Et une fois qu'on aura fait ça On passera à autre chose Donc pour le moment On se concentre là-dessus Voilà pour les informations Que je pouvais vous donner Je referai un petit post En fait j'attends d'avoir des infos Dans la semaine Puis je referai une petite vidéo Verticale Que je mettrai sur Tipeee Pour dire Ok les gars Update Et je redirai à peu près Ce que je viens de vous dire là Mais avec des infos en plus En fait là Les infos que je n'ai pas en plus C'est la date Quand est-ce qu'on va avoir Le reste de la production J'attends Voilà Impeccable Et bien merci pour ces précisions Et en fait finalement Il n'y a pas besoin de faire Faites de l'expérience Chez Bitty Game Je t'annonce mon cher Max Qu'on n'est pas obligé Finalement de faire cette émission Dying Light Puisque le jeu est déjà financé Merci à toutes et à tous D'avoir regardé ce live Merci à Glace Cannon De l'avoir sponsorisé On fait des bisous Bon On y va Ils sont déjà Ils sont déjà À plus de 50k Attends On va l'afficher On va l'afficher On va l'afficher Et si je vous fais par exemple Attends Je ne fais pas de bêtises Ouais c'est ça C'est ça Par exemple si je fais ça Et que je fais ça Et que je mets à jour Donc ça c'était avant Ça c'était avant Et ça c'est maintenant Voilà Il m'en est 50k On est à 54400 Et voilà Et ça continue à monter Il y a déjà 600 backers Bravo à eux En tout cas C'est très très cool Que ce soit financé Ça c'est C'est chouette J'ai un peu envie De regarder le trailer Bah vas-y go Dying light board game Attendez 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 Stop C'est pas en full screen Est-ce que tu ne veux pas Qu'on coupe tranquillement Cette vidéo Ouais On revient On vous montre ça propre Et tout On va faire ça Voilà Allez Je mets une pause De Deux minutes Et on est de retour Et on se fait Dying light En long En large En travers On va vous présenter ça Ça a l'air d'être Une dinguerie Bon nous on le sait Parce qu'on a déjà testé le jeu A tout de suite Bisous Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada